Les séparations amoroses sont des moments très difficiles pour beaucoup d'êtres humains. Elles font partie de ce que j'appelle les initiations modernes. Elles peuvent réveiller des blessures du passé non résolues, comme le rejet, l'abandon, la trahison, l'humiliation, en fait toutes les blessures. Je vous en parlerai plus en détail. C'est un sujet qui m'intéresse spécialement. Je suis Anna Sandrea, spécialiste dans l'agrédition des blessures émotionnelles. Les séparations amoroses sont souvent vécues comme des véritables montagnes russes émotionnelles. La douleur que les engendre peut être intense et durable. Et ce, pour plusieurs raisons que je vais vous expliquer tout de suite. Mais avant cela, je vous invite à m'offrir un clic. Comme ça, les algorithmes vont me repérer et montrer cette publication à plus de personnes. Et aussi, inscrivez-vous, comme ça, vous serez au courant de tout ce que je partage chaque semaine dans ma chaîne du Sommet de la conscience. Alors, pourquoi elles sont si douloureuses ? La première raison, c'est qu'elles peuvent réveiller une ou des blessures. Quand nous étions enfants, nous avons vécu des séparations très douloureuses. Sauf que parfois, on ne se rappelle pas. Je vous donne quelques exemples. Les séparations lors des premières 24 heures après la naissance. Les plus importantes de notre vie. Une bonne partie des blessures d'amandons se créent à ce moment-là. Et c'est une pratique courante dans les martinités, encore aujourd'hui, de séparer la mère et l'enfant. Dormir seul dans un verso, alors que nous avons passé neuf mois d'infusion dans le ventre de notre mère. Le départ de notre mère au travail. Le bébé humain, comme la totalité des mammifères, avait besoin d'être en permanence avec sa figure d'attachement. Le bébé n'a pas, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, les mêmes besoins que l'adulte, ni que la société. L'adulte, il a besoin de sortir à travailler. Le bébé, il a besoin d'être blotti contre sa figure d'attachement en permanence. C'est comme ça. Et on fait comme on peut. Moi aussi, je me suis séparée à part des moments quand mes enfants étaient petits. Et je n'en avais pas cette conscience, aujourd'hui, je le ferais sûrement différemment. Mais on fait comme on peut. Le manque d'allaitement. Comme à chaque fois, je le rappelle, le bébé humain est un mammifère. Il est un mammifère, pardon. Et physiologiquement, il a besoin de lait jusqu'au changement des dons de lait. Et que la nature n'avait pas prévu de vivérant. Toutes ces situations, et bien d'autres, peuvent créer des blessures, d'abandon ou de rejet. Lors d'une séparation, si ces blessures n'ont pas été accueillies à l'avance, et très peu de gens le font, pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup d'ignorance autour de ces sujets, et parce que c'est douloureux. Ces blessures vont s'activer, et la douleur de ne plus voir un être qui a partagé une partie de notre vie avec nous, devient parfois une souffrance insupportable. Très peu de personnes, elles sont conscientes. Elles vont projeter sur l'autre la cause de leur malheur. Elles ne se disent pas, cette douleur que je ressens n'a rien à voir avec le fait que ma mère m'a mis dans une crèche quand j'avais deux mois. Ça n'a rien à voir. Elles ne vont pas le lien. Et le lien est juste incroyable. Dites-moi dans les commentaires si cela résonne à vous. J'aimerais vous partager qu'en gaillissant mes blessures, je suis arrivée très loin. Par exemple, au moment de ma naissance, où j'étais échangée à la maternité. Rassurez-vous, j'étais récupérée par la suite. Mais cet moment de séparation m'a laissé une blessure énorme. J'ai aussi vécu de multiples séparations pendant toute mon enfance. Je n'étais pas suffisamment allaitée. Mon frère aîné quand j'avais 11 mois et je suis passée à cet âge-là. J'étais vue à partir de ce moment-là comme la grande. Et je peux vous dire que quand j'ai connecté lors de mon travail sur moi, sur mes blessures, lors que j'ai connecté cette douleur émotionnelle, j'ai ressenti des douleurs juste insupportables. Donc, c'est quelque chose de très dur pour nous. Sauf qu'on ne se rappelle pas parce que ça s'est passé dans des moments où on était un bébé ou très jeune enfant, etc. Et peut-être la mémoire, nous avons perdu la mémoire de ces moments-là. Mais c'était des moments très, très, très difficiles à vivre. La bonne nouvelle, c'est que quand vous connectez ça lors d'un travail émotionnel, ça passe très vite. Parfois, en quelques minutes, vous pouvez libérer quelque chose qui vous poursuit depuis des années. Vous avez besoin, en certains cas, de visiter plusieurs fois ces endroits pour attendre par la suite une liberté émotionnelle et affective énorme. Donc, ça vaut vraiment la peine. En plus de la réactivation des blessures, il y a aussi la perte d'une partie de soi. Au cours d'une relation amorose, nous construisons une identité commune avec notre partenaire, surtout si la relation est longue. Cette fusion des identités fait que, pour certaines personnes, la séparation revient à perdre une partie de soi-même. Je vous dis tout de suite, cela est un lien, souvent, avec la naissance et des séparations précoces avec notre figure d'attachement. Il y a aussi la rupture des habitudes et des routines. Une relation amorose accompagne des habitudes et des routines partagées. La rupture entraîne une remise en question de tout cela, créant un sentiment de vide et de désorientation. Nous trouvons aussi la peur de l'inconnu. Après une séparation, l'avenir peut sembler incertain et effrageant. La peur de ne pas retrouver l'amour, de ne pas réussir à construire une nouvelle vie, peut amplifier la souffrance. Le besoin d'appartenance Les êtres humains ont un besoin fondamental d'appartenance. La rupture bien brissait ce sentiment d'appartenance, créant un sentiment de solitude et d'amendant. Et dans certains couples, il y a le partage d'amis. Donc, parfois, c'est compliqué de vivre son appartenance après une rupture. Et en dernier, aujourd'hui, je vais vous parler de la idéalisation de la relation. Souvent, nous avons tendance à idéaliser notre relation passée et nous concentrant sur le bon moment, nous oublions les difficultés et les raisons de la rupture, ce qui rend la séparation encore plus difficile à accepter. J'imagine que vous êtes en train de vous demander, « Ok, j'ai compris, que faire ? » Pour moi, une séparation douloureuse, c'est un moment idéal pour travailler nos vieilles blessures d'enfance. Se reconstruire après une rupture amoureuse est un processus qui demande du temps et de la patience. Beaucoup, pour ne pas faire ce processus, fuient en cherchant tout de suite une autre relation. Pour retrouver dans la relation de substitution les problèmes non résolus dès l'ancienne relation de couple comme de l'enfance. Ma suggestion, c'est de voir ce moment de séparation comme un moment précieux des rencontres avec soi et avec son enfant intérieur comme une opportunité de guérison et de libération. Voici quelques suggestions pour mieux vivre ce moment. La première, acceptez de ressentir vos émotions. Autorisez-vous à ressentir toutes vos émotions, la colère, la tristesse, la confusion, la peur, à pleurer vos émotions. En lignant, vous risquez de prolonger votre souffrance. Si vous ne savez comment faire, je vous donne dans la description le lien de mon livre « Guéris de ces blessures émotionnelles » où je vous explique tout le processus en détail. Aussi, exprimez-vous. N'hésitez pas à vous confier à des proches bienveillants ou à un thérapeute ou à rejoindre des groupes de soutien. Partagez vos émotions avec d'autres personnes qui peuvent être très libératoires. Vous pouvez aussi écrire, danser, escouplter, peindre, exprimer de toutes les façons possibles votre souffrance. Je vous invite encore une fois à me donner un like. C'est super important pour moi pour que cette vidéo soit vue pour beaucoup plus de personnes. Alors, il y a aussi prendre soin de soi. Accordez-vous du repos. Dormez suffisamment. Mangez, équilibrez et pratiquez des activités physiques régulières. Chou-choutez-vous. Offrez-vous des moments de détente et de plaisir. Un bain chaud. Un massage. Une activité que vous aimez. Évitez les substances nocives. L'alcool et les drogues peuvent sembler des solutions à court terme. Mais elles ne feront qu'aggraver votre situation sur le long terme. Je crois que vous l'avez compris. La solution, c'est d'aller à la rencontre de ces émotions, de ces blessures de l'enfance qui remontent lors d'une séparation. Pour moi, ça c'est vraiment la solution. Prendre des médicaments, prendre des drogues, essayer de fuir dans une autre relation, ne vous feront pas guérir de cette situation. Alors, reprenez contact avec vous-même. Connectez-vous à vos besoins. Qu'est-ce qui vous fait de bien ? Quelles sont vos passions ? Reprenez contact avec ceux qui vous animent. Parfois, c'est important de dire, il y a besoin de temps. Parfois, au début, on n'a envie de rien. Traversez cette partie qui n'a envie de rien. Traversez ce moment où vous n'avez envie de rien. Il peut durer quelques jours, quelques semaines, ou quelques mois pour certaines personnes. Si ça dure quelques mois, je vous invite vraiment à vous faire accompagner. Et une fois que vous sentez qu'il y a un regain d'énergie, et voilà, cherchez des choses que vous aimez, chouchoutez-vous, aimez-vous. Une séparation, c'est un moment idéal pour reprendre contact avec soi, pour s'aimer. Parfois, nous avons mis cet amour chez l'autre et nous nous avons oubliés. La séparation, c'est un moment d'appel à nous aimer davantage. Et enfin, intourez-vous des personnes positives et bienveillantes. Et un dernier, quand même, un dernier rappel, consultez un professionnel. Si vous vous sentez dépassé par la séparation, n'hésitez pas à consulter un thérapeute. Il pourrait vous accompagner dans votre processus de guérison et vous apporter des outils adaptés. Chaque personne est unique et le temps de guérison varie d'une personne à l'autre. Soyez patient avec vous-même et accordez-vous le temps nécessaire pour vous reconstruire. Et une fois, pour terminer, je vous invite vraiment à lire mon livre « Guéris de ces blessures émotionnelles » parce que je donne beaucoup d'explications. Je vais beaucoup plus loin que je peux le faire dans cette vidéo. Je vous laisse le lien en bas et dites-moi qu'est-ce qui ressonne en vous ? Est-ce que vous avez déjà vécu des éparations douloureuses ? Comment vous avez fait pour les traverser ? À bientôt.